Voilà, l'invité du jour. Bonjour à toutes et à tous. Et nous recevons aujourd'hui Famara Sané. Famara Sané, il est analyste politique, politologue. Donc, bonjour, Famara Sané. Bonjour. Voilà, Famara Sané, revenons au discours du président de la République du Sénégal, Macky Sall. Tant attendu, le président qui déclare qu'il ne va pas se représenter pour l'élection présidentielle de 2024. Votre analyse ? Oui, merci beaucoup. Comme vous le constatez, c'est un outil de soulagement pour tous les Sénégalais. Parce que ce discours était attendu depuis longtemps et les Sénégalais étaient vraiment ansieux, étant donné qu'il y a eu quelques jours, il y a eu des événements à travers le pays, des événements qui ont entraîné des morts. Et tout cela est lié à la candidature du président de la République et aux différents acteurs qui étaient sur la scène politique, les uns et les autres qui voulaient vraiment, chacun voulait de son côté, régler les problèmes pour pouvoir vraiment être au-devant de la scène. Donc, autant de choses qui ont fait aujourd'hui. Avec cette déclaration, les Sénégalais sont soulagés vraiment. Je profite de l'occasion également, comme tous les autres, pour remercier le président de la République pour sa bonne vision, vraiment de sa décision courageuse. Donc, on peut dire que Macky Sall a marqué l'histoire, comme disent les Sénégalais depuis hier ? Oui, il a marqué l'histoire, malgré sa stratégie de gouvernance qu'il a eu à mettre en place pour pouvoir se maintenir, pour pouvoir avoir ses deux mandats, malgré ses pratiques de gouvernance qui ont entraîné aussi, qui ont eu une table de responsabilité indéniable dans vraiment les différents morts qu'on a eues à enregistrer ces deux dernières années, depuis 2021. Malgré tout cela, vraiment, les Sénégalais saluent cette décision courageuse. Vraiment, Macky Sall a marqué l'histoire politique du Sénégal. Ça, c'est un acte à saluer. Pour vous, qu'est-ce qui a fait reculer le président à renoncer à une troisième candidature ? Bon, à mon humble avis, je pense que le président a subi la pression, la pression au niveau national, à travers une certaine opposition qui s'est radicalisée, mais aussi en réponse à sa pratique, à sa gouvernance, parce qu'il a eu à prendre en considération un certain nombre de partis, sinon un parti comme le PASSEP, qui était considéré comme l'ennemi juré. Et donc, entre le pouvoir, sinon, on peut dire, entre l'affaire et le PASSEP, ça n'allait pas tellement. Et donc, je pense que cette démarche du président de la République a tout fait pour pouvoir vraiment, selon lui, sécuriser le pays, mettre, respecter le droit. Peut-être que ça n'a pas pu certains, ou bien ça a entraîné des conséquences. Voilà autant de choses qui ont fait que le président de la République était vraiment activé au niveau national. Et également, la pression des autres partis, par exemple, pour le Parti démocratique, qui a été écarté du pouvoir, et tout cela relève de la stratégie de Matoussalle, pour ne pas avoir des adversaires détailles au niveau national. Et le Parti démocratique a mené seul le combat, qui, à un moment donné, n'a pas été soutenu, parce que le cabal a été orchestré, au niveau national comme au niveau international, de surcroît pour dire que son leader, Tharim Ouad, a détourné des milliards. Malgré cela, le tour qu'ils ont fait au niveau national et au niveau international, il n'y a eu rien de provant qui a été vraiment montré à la population. Ça, c'est un facteur. Un facteur, c'est la pression au niveau international. La gouvernance aujourd'hui, la pratique de la démocratie, n'honore pas vraiment la multitude de candidatures, sinon de mandats, pour aller au-delà de deux mandats. Les grandes démocraties, souvent, ont tendance à critiquer cela. Donc, il y a eu à subir la pression des bailleurs de fonds, qui ont eu à investir au niveau du Sénégal, et qui ne veulent pas remettre en compte leurs demandes, qui l'ont enrangé au niveau du Sénégal. Donc, ils préfèrent être dans un pays où il y a la sécurité. Et on salue la presse française, mais également, on salue l'opposition de la France, et même la France, certains leaders de la France, leaders politiques, qui ont eu vraiment à se prendre en face à cette candidature. Et voilà, le résultat, c'est que Mathieu était obligé, il était obligé de le suivre. Peut-être qu'aussi au sein de son parti, il n'a pas eu vraiment le soutien de sa vie. D'accord. Et 7 mois à la tête de la magistrature suprême. Pour vous, Fahmar Sane, comment le président Salle doit terminer son mandat, surtout en beauté ? Il doit tout d'abord faire respecter la justice, faire respecter vraiment les droits humains, pour que tout le monde se conforme à la justice, pour que tout le monde se conforme au respect des normes et de certaines pratiques recommandées par la démocratie. Mais aussi, le président de la République doit être un arbitre impartial. Il doit être un arbitre impartial. Trouver la solution à ne pas frustrer une partie. Donc, cela veut dire quoi ? C'est tout faire pour rassembler l'opposition, tout faire pour amener tous les candidats, tous les protagonistes à aller, que ce soit à travers le parrainage ou à travers une autre voie de sélection, et qu'il essaie de vraiment, que tout le monde se reconnaisse, peut-être que je n'ai pas eu la chance de pouvoir vraiment postuler. Et ceux qui vont postuler, ceux qui vont aller aux élections, ces derniers également, doivent se sentir vraiment bien protégés et qu'au lendemain des élections, de façon chasse, vraiment, j'ai perdu, et vraiment, le président de la République a fait son jeu. Lui, il doit être un arbitre impartial. Actuellement, donc, le Sénégal attend le retour de Karim Maïsouad. On disait qu'après le discours, donc, on peut dire que, voilà, c'est le moment idéal pour le retour de Karim Ouad. Ou bien, selon vous, en tant qu'analyste politique ? Oui, le retour de Karim Ouad est conditionné par certaines situations. Beaucoup de gens ont eu à parler, Karim Ouad, mais il ne faut pas revenir. Le retour de Karim Ouad est conditionné parce que Karim n'était pas exilé volontairement. Il a été exilé par le pouvoir. en part, c'est que le gouvernement sénégalais doit délivrer son passeport. Mais aussi, il faut une compagnie qui va accepter de la monnaie. Donc, cette compagnie doit avoir la valeur au Sénégal pour pouvoir atterrir au Sénégal. L'autre facteur, c'est que pour revenir au Sénégal, il faut que vraiment le pays où il est, il réside, accepte de le laisser repartir. Donc au centre de tout cela, c'est l'État du Sénégal. Si l'État du Sénégal parvient, sinon l'État du Sénégal aille dans le sens de pouvoir vraiment régionaliser la situation de Carigoine, il sera là dans les meilleurs de l'État de lui remettre toutes les conditionnalités qui lui ont empêché de rester au Sénégal. Et là, je pense que le Parti démocratique, depuis des années, se prépare activement à l'accueillir et vraiment à l'emmener au Congrès pour l'investir comme le candidat du Parti démocratique. Le Parti démocratique sénégalais. Le président Salle n'est pas candidat et tout le monde craint l'explosion de la coalition Benoît Bokuyakar, mais aussi du parti présidentiel, APR. Qu'est-ce que vous pensez de ces idées, en fait ? C'est inévitable. C'est inévitable. Il ne faut pas le dire de manière en cachette. Le parti au pouvoir, APR, va aller vers l'implosion, mais également Benoît Bokuyakar va aller vers l'implosion. Ça, c'est évident parce qu'il y aura beaucoup de candidats qui vont se présenter. Déjà, l'alerte a été donnée par Mimitouré. Ça, c'est un des amis. Les lieutenants qui ont eu à travailler, qui ont touché pour propulser Maksal au devant de la scène. Il y aura d'autres qui vont suivre. Ça, c'est évident. Donc, actuellement, les candidats idéaux pour 2024, Fama Rassané. On peut parler de Khalifa Abakarsal, de Karim Ouad, d'Editrice Seck, mais aussi la candidature de Ousmane Sonko pose toujours problème avec ses problèmes judiciaires. Oui, on peut le citer. On peut comprobariser une probabilité. Il y a la candidature de Ousmane Sonko, qui est un des victimes caricatrices pour pouvoir remporter cette élection. Non, je ne laisse pas se représenter. Mais également, un des grands leaders qui pourra recueillir la besoin de beaucoup de militants à travers le pays, dans différentes régions de Karim Ouad. Oui. Donc, il a une assise nationale qui n'est pas comparable aux autres candidats. Même avec Ousmane Sonko, l'assise de Karim Ouad est beaucoup plus solide et beaucoup plus consolidée. Mais aussi, nous avons Khalifa Abakarsal. Khalifa Abakarsal, sa représentation est très limitée au niveau de la région de Dakar, et particulièrement dans le département de Dakar, parce que même le département de Ticine a été gagné régulièrement par Dagan au cours des différentes élections par le PEDES. Donc, lui, sa candidature est un peu limitée. Et dans les régions, on ne le connaît presque pas. Pour la preuve, je suis un acteur politique dans les différentes régions, mais chez nous, les bulletins de Karim n'enregistrent rien durant les différentes élections. Mais aussi, c'est un livre charismatique qui peut jouer un rôle du soutien durant le deuxième tour. Nous avons aussi Bougane qui fait un travail très sérieux. Vraiment, il faut le reconnaître. Il est en train de se battre sur le terrain et petit à petit, il faut enregistrer quelques voix, engranger plus l'autocaribat et ça est traditionnel même. Idriss Assek ? Oui, Idriss Assek, il est en taque de vitesse. C'est Ouara, un leader qui est en taque de vitesse, qui devrait vraiment saisir le ballon au rebond à travers les élections de 2019, où une bonne partie, une bonne frange de la population, de l'électorat du PEDES a préféré le choisir. Mais malheureusement, son adversité, c'est différent avec le Parti démocratique sénégalais, et particulièrement Karim Ouad et M. Abdelay Ouad. Donc, aujourd'hui, les Sénégalais, le PEDES qui constitue une bonne partie de son électorat en 2019, donc Idriss Assek a dit qu'on peut vomir par cette frange de la population de l'électorat. Et aujourd'hui, il a de sérieux problèmes pour rebondir. Je pense qu'il y a un véritable obstacle qui faut vraiment soutenir ce qui est le représentant. Donc, politiquement, on peut miser sur Ousmane Sonko ou Karim Maïsouad ? Pour gagner les élections, il faut miser sur Karim Ouad, particulièrement. Et peut-être que si Ousmane Sonko se présente aux élections, si sa candidature est acceptée, je pense qu'on va faire un deuxième tour qui sera vraiment très difficile, dans la module où les soutiens des dernières minutes seront vraiment, vont arbitrer vraiment. Entre Karim et Ousmane Sonko ? Entre Karim et Ousmane Sonko. Merci beaucoup, Fama Rassane. Nous allons vous retrouver à 8h30 pour la version Wolof de l'invité matinale. Merci beaucoup, Fama Rassane. Merci beaucoup.